Générique Économie, le max sur I24 News. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition. L'appétit inquiétant de Vladimir Poutine en Europe de l'Est. Après la Crimée, le Kremlin serait-il tenté d'engloutir une partie de la Moldavie ? C'est ce que redoutent les stratégies européens, conscients que ce pays comme l'Ukraine est en grande difficulté économique. Nous ferons le point dans un instant. Et puis du sport, du basket avec le coup d'envoi du championnat universitaire. L'antichambre de l'NBA amasse chaque année des milliards de dollars en droits télé. Problème, les joueurs doivent se contenter de bourses pour leurs études. Ils réclament désormais de vrais salaires. Un match loin d'être gagné. Rendez-vous en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Un point d'abord sur l'actualité économique internationale. On commence par la visite de trois jours en France du président chinois. Xi Jinping est arrivé hier soir à Lyon. Un accueil exceptionnel selon François Hollande. A la hauteur en tout cas du deuxième importateur dans l'Hexagone. Alors on l'aura compris, les enjeux sont avant tout économiques pour Paris qui espère rééquilibrer ses échanges avec Pékin. Infrastructures, aéronautiques, nucléaires ou encore la santé. Autant de domaines synonymes d'espoir de contrat. On va demander à Anthony Benhamou, économiste chez ACDF, ce qu'il pense de cette visite. Bonjour Anthony Benhamou. Bonjour à tous. En liaison depuis Paris. Alors pourquoi autant d'égards envers le partenaire chinois ? Alors effectivement, tapis rouge pour le partenaire chinois. Alors des enjeux économiques, tout d'abord des enjeux de très court terme. Le président chinois est arrivé en France pour signer des contrats significatifs, notamment avec Airbus. On parle de 14 milliards d'euros de contrats. Et également pour officialiser le partenariat stratégique de l'État français et de l'État chinois dans l'entrée au capital de PSA qui se tiendra donc aujourd'hui à l'Élysée. Mais également des enjeux de plus long terme. Vous le savez, la balance commerciale française est déficitaire. En 2013, elle était de moins 61 milliards d'euros. À côté de ça, le voisin et partenaire allemand enregistraient un record de 200 milliards d'euros. Alors cette différence peut s'expliquer par des éléments structurels, des types compétitivités, mais il faut aussi se concentrer un peu sur la structure, si vous voulez, des partenaires commerciaux des deux pays. Pendant que la France échange principalement avec les États de l'Union européenne, l'Allemagne a cherché pendant des années à intensifier ses relations avec Pékin qui aujourd'hui constitue son troisième partenaire commercial. Donc la stratégie est vraiment claire pour le gouvernement français, c'est de rectifier le tir et de doper les échanges commerciaux à long terme avec la Chine. Avec la Chine, comme l'Allemagne un petit peu. Merci Anthony Benhamou. Vic Jinping est accompagné d'une des 145 chefs d'entreprise et de son ministre du commerce. Voilà, et parmi les premiers contrats annoncés outre l'accord final entre PSA et Dongfeng, Airbus, on l'a entendu, qui va donc construire avec un groupe public chinois, 1000 hélicoptères EC175 pour environ 8 milliards de dollars. Et puis sachez que Xi Jinping dîne ce soir à l'Elysée. Dans le reste de l'actualité, en Europe, beaucoup attendaient cela depuis longtemps. La BCE va-t-elle marcher dans les pas de la Fed américaine ou même de la Banque du Japon, à savoir injecter des liquidités pour soutenir l'activité économique ? Pour le patron de la Bundesbank, l'utilisation de la planche à billets n'est plus à exclure au sein de la zone euro. Les craintes d'un épisode de déflation incitent à une nouvelle politique monétaire, dans le sens de la croissance cette fois, après des années à prôner l'austérité. En bref, un mot de l'Ukraine. Kiev prévoit de renouer avec la récession cette année. Moins 3% attendu pour le PIB ukrainien après une croissance nulle en 2013. Le gouvernement qui renforce les craintes des marchés déjà réticents à lui prêter. La note de l'Ukraine a été dégradée le mois dernier par Standard & Poor's. Un triple C, dernier cran avant le défaut de paiement avéré. Le pays espère toujours 15 milliards de dollars d'aide internationale. Sachez aussi que l'État britannique a vendu 7,8% du capital de la banque Lloyds, le tout pour environ 5 milliards d'euros. Londres ne détient plus que 24,9% du capital de cette banque, qui avait été sauvée, on le rappelle, par les contribuables durant la crise financière en 2008. L'argent récolté servira, selon le gouvernement, à réduire la dette publique. Et puis du high-tech. Facebook a annoncé hier l'acquisition d'Oculus VR. Il s'agit d'un concepteur de casque de réalité virtuelle. Montant de l'opération, 2 milliards de dollars. Le numéro 1 des réseaux sociaux met ainsi un pied dans l'univers du matériel high-tech. Cet achat fait suite à celui de WhatsApp le mois dernier pour 19 milliards de dollars. Et on s'intéresse à un pays qui craint de subir un scénario à l'ukrainienne. La Moldavie est l'un des états les plus pauvres du vieux continent. Et aujourd'hui, l'Europe, l'OTAN aussi, redoute les visées expansionnistes de Vladimir Poutine, qui a massé des troupes ces derniers jours dans le sud de la Russie. Elles sont suffisamment nombreuses pour menacer la Transnistrie, une région moldave qui réclame son rattachement à Moscou. Les enjeux et les détails avec Johanna Citruc. Voilà maintenant plusieurs jours que la Crimée est rattachée à la Russie. Aux alentours, un sentiment de peur se propage, notamment en Moldavie. Le pays craint une répétition du scénario ukrainien, puisqu'il est lui aussi doté d'une région séparatiste pro-russe, la Transnistrie. Depuis qu'elle a été créée, la Transnistrie a souhaité être rattachée à la Russie. Car là-bas, il y a plus de Russes. Donc pour nous, ce n'est pas une nouveauté. Bien entendu, les événements en Crimée ravivent un peu les choses. Entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Il dépend majoritairement des exportations agricoles et de l'argent en provenance des citoyens qui travaillent à l'étranger. « Les retraites sont déjà minuscules et pas suffisantes. Une telle agitation fait encore plus de dégâts. » Pourtant, les chiffres sont plutôt positifs. La pauvreté a chuté de plus de 30% à moins de 17% entre 2006 et 2012. Quant au PIB, il a augmenté de 4% en 2013. Mais tout comme l'Ukraine, la Moldavie risque de se trouver face à un dilemme. Poursuivre sa relation étroite avec l'Union européenne ou privilégier ses liens économiques avec la Russie. « J'espère que la Moldavie entrera dans l'Union européenne. Nous espérons que cela nous permettra d'avoir une meilleure retraite, des gens plus respectueux. » Le président de la Moldavie, Nicolas Etimofti, a demandé à l'Union européenne d'accélérer la signature de l'accord d'association qui était convenu. – Côté européen, Jean-Claude Juncker, candidat à la présidence de la Commission européenne, appelle Bruxelles à ne pas laisser la Moldavie devenir la prochaine victime de la Russie. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Pascal Orcier, cartographe et professeur agrégé en géographie. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Alors vous connaissez bien cette région de la Moldavie et de la Transnistrie. Est-ce que la Russie a vraiment des visées stratégiques sur cette région ? – Alors la Russie est présente depuis, je dirais, depuis très longtemps, depuis l'indépendance même de la Moldavie en 1991. Et elle entretient depuis le début des années 90 une force de paix qui a empêché la poursuite des combats entre la Moldavie et la République sécessionniste de Transnistrie. – Donc ça ne donne pas d'hier. Et en théorie, que pourrait espérer, selon vous, la Russie d'une nouvelle annexion, la Transnistrie après la Crimée, il y a des intérêts économiques, malgré les difficultés, on l'a vu, de ce pays, ou bien ça reste d'abord un enjeu politique ? – C'est avant tout un enjeu politique, puisque ça permet à la Russie de faire pression sur la Moldavie. La Transnistrie, c'est toujours la région la plus industrielle de la Moldavie. Donc c'est de l'industrie lourde qui s'est mise en place durant la période soviétique. Et en même temps, la Russie entretient toujours une importante base militaire, c'est la 14e armée qui est stationnée. Il y a d'importants dépôts d'armes sur place. Et en Transnistrie, c'est le russe, la langue officielle, et les élites politiques de Transnistrie sont très liées aux intérêts politico-économiques avec la Russie. – La Transnistrie qui compte environ 500 000 habitants, on le rappelle. Et pour parler de la Moldavie, entre un maintien des relations avec la Russie et un rapprochement avec l'Europe, à quoi faut-il s'attendre selon vous ? – Eh bien disons que la Moldavie n'a pas encore totalement fait son choix, si on peut dire. Pendant un certain temps, elle a hésité entre se maintenir en tant qu'État indépendant ou se rattacher à la Roumanie dont elle avait fait partie entre 1918 et 1940. Il existe des partis politiques communs aux deux pays qui parlent d'ailleurs la même langue, simplement étant donné que Staline a modifié les frontières de la Moldavie lorsqu'elle a été intégrée en 1940. Il y a ajouté cette Transnistrie qui n'a rien de moldave au sens linguistique et qui est russophone essentiellement. Et donc cette redéfinition des frontières a posé problème au moment de l'indépendance, précisément parce que les Transnistriens ne souhaitaient pas faire partie d'une grande Roumanie. – Et vous pensez que l'Europe va tout faire après son échec en Ukraine finalement pour accélérer l'intégration de la Moldavie ? – Alors c'est difficile à dire. La Moldavie a redéployé son commerce extérieur en l'espace de quelques années puisqu'elle avait été victime déjà d'une première série de mesures de boycott de ses produits, notamment le vin qui est son premier produit d'exportation. En 2012, la Moldavie effectuait plus de 50%, 54% de son commerce extérieur avec l'Union européenne contre plus de 11% pour la Russie. Donc elle a redéployé ses exportations en direction de l'Union européenne et ça peut être un aspect, je dirais, de son choix politique. – Et en deux mots, la Moldavie, selon vous, elle a intérêt à rejoindre l'Europe ? Ça correspond à la volonté populaire ? – Dans l'ensemble, oui, puisqu'il faut savoir qu'il y a déjà de très très nombreux Moldaves, je dirais peut-être plus de 50% des Moldaves disposent de la double nationalité moldave et roumaine. Le passeport roumain permettant donc d'être citoyen européen et de bénéficier de mesures de libre circulation. Il se trouve que la Roumanie a offert la nationalité à l'ensemble des populations vivées en Roumanie avant 1940. C'est-à-dire que l'essentiel de la population moldave se fait à droit de prétendre à la citoyenneté roumaine. C'est une européanisation déjà par le point de vue de l'Europe. – Voilà, merci Pascal Orcier d'avoir répondu à nos questions. – Allez, cap, sur les États-Unis, le basketball est presque une religion et dans l'antichambre de la NBA, le championnat universitaire vient de débuter. De nombreux stars en sont issus comme Joachim Noa. Et les droits télé se chiffrent en milliards de dollars. Alors les joueurs réclament aujourd'hui d'être rémunérés, mais pour certains entraîneurs, cela serait contraire à l'esprit universitaire. Comment mettre tout le monde d'accord ? Éléments de réponse en images. – Ils ne sont pas encore professionnels, mais les caméras sont déjà braquées sur eux. Ces joueurs vont bientôt disputer les phases finales du tournoi de basket interuniversitaire américain, le fameux March Madness. Une compétition que les grandes universités rêvent de remporter. Et pour attirer les meilleurs joueurs, elles n'hésitent pas à financer l'éducation de certains jeunes talents. – Si je devais payer 60 000 dollars par an, c'est beaucoup d'argent. Je pense vraiment que les bourses sont suffisantes. – Pourtant, certains joueurs estiment mériter en plus un vrai salaire, car les droits télévisés se négocient en milliards de dollars et les entraîneurs gagnent parfois plusieurs millions par an. Les joueurs, eux, obtiennent des bourses pour une ou plusieurs années qu'ils peuvent perdre ou conserver suivant leurs performances. – On est sur le terrain tous les jours. On remplit les tribunes. Les entraîneurs remplissent les tribunes. Donc tous, on devrait être payés. – Mais pour le coach de l'université George Washington, rémunérer les joueurs désavantageraient certaines universités. – Si on commence à payer un athlète, il faut penser aux petites universités qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je pense que cela ruinerait le basket universitaire plus qu'autre chose. – Sur cet autre campus de la capitale américaine, les ambitions sont plus modestes pour le tournoi de March Madness. – Mais à l'heure du départ, une centaine d'étudiants sont quand même venus encourager les basketteurs. – Keith Gray est un ancien joueur de l'université. Retraité des parquets après quelques saisons en Europe, il estime lui aussi que les joueurs devraient être payés. – Lorsque vous êtes étudiant et athlète, c'est impossible d'avoir un travail à côté. Si vous le faites, c'est pour une période courte, pendant l'été par exemple. Contrairement aux autres étudiants, les possibilités sont donc limitées. Et si vous ne recevez pas d'argent de votre famille, que vous n'avez pas de bourse, c'est très dur. – Reste à décider quel joueur payer et combien. Selon lui, la Ligue pourrait répartir l'argent des droits télévisés et du marketing pour offrir un même salaire à tous les joueurs. – Voilà l'égalité des salaires, pourquoi pas. On va rester aux Etats-Unis pour le Media Watch. – Le bitcoin à la une de cette revue de presse et cette monnaie virtuelle électronique très controversée ces dernières semaines. Bonjour Joannacitruc. – Bonjour David. – Alors depuis hier, le bitcoin n'est plus une monnaie aux Etats-Unis. – Oui, le bitcoin n'est pas une monnaie, mais un actif. C'est ce qu'a indiqué mardi le fisc américain, l'IRS, dans un document qui planche sur le statut fiscal du bitcoin. Et comme tout actif, comme tout bien, il doit être soumis à l'impôt. Les plus-values obtenues seront donc imposées et les salaires versés en bitcoin seront soumis à l'impôt sur la revenu en calculant sa valeur au moment où la transaction a été effectuée. Et plus généralement, ce sont tous les paiements en bitcoin qui seront taxés. Et ce n'est pas le premier pays à envisager ça puisque c'est le cas aussi du Japon qui est particulièrement inquiet depuis la disparition de Moongox, une plateforme nippone d'échange de bitcoin. – Alors, autre outil, Johanna, l'éditeur du fameux jeu Candy Crush entre en bourse et une valorisation sans doute au-dessus des 7 milliards de dollars. – Oui, c'est ça, c'est King Digital, l'éditeur de Candy Crush, mais aussi d'autres jeux très connus, plus anciens comme Pac-Man ou encore Tetris, qui a finalement estimé sa valeur à 7,1 milliards de dollars pour son entrée en bourse à Wall Street qui est prévue aujourd'hui. Le groupe doit introduire plus de 22 millions d'actions au prix unitaire de 22,50 dollars. L'opération permettra de lever 500 millions de dollars, mais pour autant, ce n'est pas dit que cette introduction soit un véritable succès. En fait, les analystes comparent King Digital à Zynga, un autre éditeur de jeux qui, malgré une belle réussite sur Internet, son entrée en bourse s'est révélé être un véritable échec. 100 millions d'actions avaient été émises à 10 dollars l'unité. Et à la fin de la première journée, elles sont passées à 9,50 dollars. Et aujourd'hui, elles valent moins de 5 dollars. Le problème, c'est que King Digital et Zynga sont trop dépendants d'un seul jeu. Farmville pour Zynga, pardon, et Candy Crush, évidemment, pour King Digital. Et puis en France, rapidement, les rumeurs autour d'un remaniement s'amplifient avec un email étrange envoyé à Bercy. Oui, c'est une information de l'Express qui a été reprise par Les Echos et d'autres journaux. Plusieurs hauts fonctionnaires de Bercy ont reçu un email intitulé « Votre départ » pour leur demander, entre autres, d'archiver leurs documents de travail en vue de la fin prochaine de leur mission. Tout porte à croire donc à un remaniement ministériel qui va avoir lieu bientôt. Pourtant, Bercy a déjà démenti l'info. Cet email serait juste un rappel des règles d'utilisation, d'archivage, comme c'est souvent le cas. Merci Johanna et à demain pour une nouvelle revue de presse. Voilà, fin de cette édition. Économie le mag revient demain avec un point détaillé sur la visite en France du président chinois. L'information continue. Restez avec nous.